Quand vous dites que l'Israël c'est un état juif, vous dites quoi ? Comment se fait-il que quelqu'un qui est né là, et qui a sa famille depuis 4, 5, 10 générations ici, vous lui retirez sa terre ? Ah mais quel plaisir de te retrouver Tariq ! Vraiment ! Je te dis, moi, dans mon cœur, ça bat la chamade, là actuellement. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'il est inadmissible de retirer sa terre à quelqu'un qui est là depuis 4 ou 5 générations ? Mais Tariq, je te remémore que tu es musulman, que ton prophète s'appelle Mohamed, et que Mohamed, il a dit ceci. Le hadith numéro 3167 qui dit Nous étions à la mosquée quand le prophète vint à nous et dit, allez aux juifs. Nous sommes sortis et à l'âme, à l'endroit où ils étudiaient la Torah. Le prophète leur dit, embrassez l'islam, vous acquérerez votre salut. Sachez que la terre est à Dieu et à son prophète, et que je veux vous chasser d'ici. Celui qui parmi vous peut trouver un acquéreur à ses effets, qu'il les vende. Sachez que la terre est à Dieu et à son prophète. Nous voilà maintenant dans le hadith 69-44 qui dit, Comme nous étions à la mosquée, le prophète sortit de chez lui et vint nous dire, allons parler aux juifs. Nous partîmes avec lui. Lorsque nous fûmes arriver à Bayt al-Midras, le prophète les appela. Ô juifs, embrassez donc l'islam, vous y trouverez votre salut. Les juifs répondirent, tu as bien transmis le message, ô Abou al-Qasim. Il dit, c'est bien mon but. Il leur répéta ensuite à deux reprises son invitation, mais reçut la même réponse. Alors il dit, cette terre revient à Dieu et à son messager. Sachez que je compte vous en déloger. Celui qui parmi vous peut trouver acquéreur de ses biens, qu'il les vende. Sachez que la terre n'appartient qu'à Dieu et à son messager. Et enfin, le hadith numéro 73-48. Qui verra la confirmation d'un grand antisémitisme dans l'islam sunnite. Puisqu'en fait, il est dit, nous étions à la mosquée. Le prophète sortit de chez lui. Nous retrouvait et nous dit, allons retrouver les juifs. Nous partîmes avec lui jusqu'à l'endroit où ils étudiaient la Torah. Là, il s'adressa à eux en disant, ô juifs, embrassez l'islam, vous acquérez votre salut. Ils répondirent, tu as bien transmis le message au Aboul Kassin. Puis il dit, c'est bien ce que je cherche à faire. Embrassez l'islam, vous acquérez votre salut. Ils dirent encore, tu as bien transmis le message au Aboul Kassin. Il dit, c'est bien ce que je cherche à faire. Il répéta ensuite une troisième fois son invitation. Puis dit, sachez que la terre appartient à Dieu et à son messager. Sachez que je compte vous déloger de ce pays. Celui qui, parmi vous, peut trouver acquéreur de ses biens, qu'il les vende. Sachez que la terre n'appartient qu'à Dieu et à son messager. Je suis dans le Sahih Muslim, au tome 4. Je suis dans le chapitre 21 de l'expulsion des juifs et des chrétiens de la péninsule arabique. Hadith numéro 4594, où il est dit, j'expulserai certes les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Jusqu'à ce que je n'y laisse qu'un musulman, dans le Hadith de Al-Bukhari, 3043, 3804, 4121 et 6262. On voit que c'est validé. Je suis vraiment content de te retrouver, Tariq. Parce que grâce à toi, on va pouvoir démontrer que tu es le plus grand hypocrite de ces 20 dernières années en France. Que tu passes ton temps à mentir. Et surtout, que tu reproches aux juifs ce que ton prophète a fait. D'ailleurs, pour tout le monde, sachez que les musulmans reprochent aux juifs aujourd'hui ce que eux-mêmes ont commis contre les juifs il y a de ça 14 siècles, 13 siècles, 12 siècles, 11 siècles, etc. Contre les juifs et les chrétiens. En fait, contre tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Et dans le cas de l'islam, c'est-à-dire dans la religion de Tariq Ramadan, c'est de la main de son prophète. C'est pas genre des colons au hasard. C'est de la main de son prophète. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il n'y a plus un seul juif et un seul chrétien. Sauf les profs dans les universités, évidemment. Les médecins et Cristiano Ronaldo. Merci Tariq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada